Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de génétique. Alors, aujourd'hui on va traiter le deuxième exercice de la série du thé des génétiques des diploïdes qu'on a commencé la semaine dernière. Et on commence à la barakatilla. Et donc, voici la série d'exercices qu'on a commencé la semaine dernière. On a terminé avec l'exercice 1. Aujourd'hui on va traiter l'exercice 2, Inch'Allah. Et voici l'énoncé de l'exercice numéro 2. Le croisement d'une plante à fleurs bleues avec une plante à fleurs blanches ne donne en F1 que des plantes à fleurs bleues pâles. Et si on croise deux plantes à fleurs bleues pâles de F1, on obtient en F2 27 bleues, 49 bleues pâles et 24 plantes à fleurs blanches. La question est simple. Analysez ces résultats. Et vers la fin on va donner une conclusion. Et donc on commence toujours par schématiser le problème. Alors, premièrement, le matériel étudié va travailler sur les fleurs des plantes. Deuxièmement, le caractère mis en jeu, c'est la couleur des fleurs. On a trois types de couleurs des fleurs qu'on va voir dans cet exercice. Alors, le premier croisement, on croise des fleurs bleues avec des fleurs blanches. Et on trouve en F1 100% des fleurs à couleur bleue pâle. Donc les parents sont de couleur bleue et blanche. Et on trouve dans le F1 un couleur intermédiaire entre la couleur bleue et la couleur blanche, qui est le bleu pâle. Ensuite, on a croisé F1 avec F1. On a croisé les individus du F1 entre eux. C'est-à-dire, on a croisé des plantes avec des fleurs bleues pâles, avec des fleurs bleues pâles. Et on a trouvé les trois phénotypes ici. On a trouvé 27 plantes à fleurs bleues, 49 fleurs à couleur bleue pâle, et 24 plantes à fleurs blanches. Donc, ça, c'est le résultat du croisement de F1 avec F1. F1 est les 100% homogènes, avec des fleurs bleues pâles, en couleur intermédiaire qui n'existe pas ici dans les parents. Si fleurs bleues, fleurs blanches, on a trouvé fleurs bleues pâles. Et après croisement du F1 fois F1, on a trouvé trois phénotypes. Le premier phénotype, c'est fleurs bleues. Le deuxième phénotype, c'est le plus abondant, qui représente la moitié des individus, environ 50%, qui est le phénotype bleu pâle. Et le troisième phénotype, qui est le phénotype fleurs blanches, qui est blanche. Alors, maintenant, on va symboliser les allèles qui codent les différentes couleurs. On va donner le symbole B pour l'allèle qui code la couleur bleue. Le symbole BL pour l'allèle qui code la couleur blanche. BL pour blanche. Et B pour bleu. Ensuite, maintenant, on va donner les différents génotypes des différents individus qui sont croisés dans le problème. Alors, on a croisé fleurs bleues avec des fleurs blanches. On va supposer que ces individus sont de race pure. Et on va donner BB, la couleur bleue. BB. On va supposer que ce sont des homogamétiques. Et les fleurs blanches, BL, BL. On va trouver en F1 100% des fleurs bleues pâles. On va donner le symbole pour le génotype. Grande B, Grande BL. Et on va continuer. On a croisé les individus de F1 entre eux. On a croisé fleurs bleues pâles avec des fleurs bleues pâles. B, B, L. Croisé avec B, B, L. Et on a trouvé en F2. On a trouvé en F2 les trois génotypes ici. Trois phénomènes types qu'on a trouvé. Fleurs bleues, fleurs bleues pâles, fleurs blanches. Alors maintenant pour vérifier est-ce que ceci est juste. On va faire l'échiquier de gamètes. Cet individu va donner les gamètes B et BL. B et BL. La même chose pour celui-ci. B et BL. On va faire l'échiquier de gamètes pour vérifier ce qu'on a schématisé dans le départ. Est-ce que c'est juste. Alors B pour BB, on va trouver bleu. En gamètes bleu. La même chose ici pour BL, B. On va trouver le bleu pâle. Ici BL, B bleu pâle. BL, BL pour blanche. On a trouvé pour le bleu, on a trouvé un quart. Ici il va donner, d'où vient c'est un demi. C'est un dividu va donner un demi de B et un demi de BL. La même chose ici. On va donner un demi de B et un demi de BL. Un demi, un demi, un demi. Alors un demi fois un demi est un quart. Un demi fois un demi est un quart. Un demi fois un demi, un quart, un quart. Alors pour le bleu, on a trouvé un quart. Pour le bleu pâle, on a trouvé un quart plus un quart. Qui va donner deux quarts. Qui est un demi. Blanche un quart. Donc ça ce sont les résultats de l'échiquier de gamètes. On a vérifié les différents génotypes et les différents phénotypes qu'on a, qui ont dans le problème. Ensuite, d'après les résultats qu'on a trouvé, on va mettre une hypothèse. Alors l'hypothèse est la suivante. F1, elle est 100% homogène avec un phénotype intermédiaire à celui des deux parents. Et d'après les résultats qu'on a trouvé, les proportions un quart, un demi, un quart. On suppose qu'on est dans le cas de codominance. Avec le symbole CBCBL pour le phénotype bleu pâle. C'est pour codominance. C'est un simple symbole. Et pour tester l'hypothèse, on a besoin de test Ki2. Bien le test Ki2. Et voici les résultats du test Ki2 carré. J'ai déjà expliqué pas mal de fois comment calculer ou bien comment tester l'hypothèse avec le test Ki2. Ici, on a les phénotypes bleu, bleu pâle, blanche et le total. Ça, selon les résultats observés, 27, 49, 27, le total c'est 100. Ici, les résultats théoriques. Comment calculer les résultats théoriques ? On multiplie 100 qui est le total fois les proportions ici, un quart. Ici, un demi. Ici, un quart. Donc, on multiplie 100 fois un quart, on obtient 25. 100 fois un demi, 50. 100 fois un quart, 25. Le Ki2, comment calculer le Ki2 ? Le Ki2 calculé, c'est le résultat observé. Donc, moi, les théoriques au carré sur les théoriques. Voici un exemple de calcul. Ici, 0,16, 0,0,2, 0,0,4. Le Ki2 calculé, total c'est 0,222. Et donc, ici, le Ki2 théorique. Celui-ci est le Ki2 calculé. Celui-là est le Ki2 théorique. Alors, comment calculer le Ki2 théorique ? C'est le DDL fois, virgule, le seuil de risque. Alors, ici, pour le DDL, on a 3 variables, moins 1, c'est le DDL. Donc, 3 moins 1, c'est 2. Donc, 2 DDL. Le DDL, c'est le degré de liberté. 5% c'est le seuil de risque. Et on obtient dans la table de Ki2, 5,99. Ça, c'est d'après la table Ki2. Et donc, on obtient que le Ki2 calculé, c'est cette valeur. Elle est très petite par rapport à cette valeur qui est le Ki2 théorique. Et on conclut que l'hypothèse qu'on a supposée, elle est vraie. Et donc, on conclut qu'on est dans le cas du co-dominance. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur like, subscribe. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos suggestions. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501